La météo avec Koloka et sa salle de banquette multifonction, il parle à tous. En détail, dans la forêt tropicale ce soir, c'est des températures assez chaleureuses dans toutes les villes. Demain matin, un peu de fraîcheur attendue à Créby avec ses 21 degrés de température. Ensuite, nous allons au nord-ouest Cameroun, Woum, Fondon et Combo seront à 26 degrés ce soir. Demain matin, c'est 19 degrés, donc un peu plus de fraîcheur. Nous terminons avec le nord Cameroun 28 degrés à Guidaire ce soir. Demain matin, ça va redescendre légèrement. N'hésitez pas à être assez prudent. Ce soir, je vous parle du fameux barrage du lac d'eau dans la région du nord Cameroun. À très bientôt. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Godlove Gabsy-Bioum et Karine Tata sont les vainqueurs de la course de poire. Ils ont gravi les 4100 mètres d'altitude du mont Cameroun avec brio devant plus de 500 concurrents. Performance et ambiance dans ce journal. Homme d'église et ouvrier de la paix, le nouvel archevêque métropolitain de Bamenda a été installé dans ses fonctions. Ce samedi, le ministre Paul Atangadji représentait le président de la République. Le bagne du 8 mars qui joue à cache-cache. À deux semaines de son jour de gloire, l'étoffe se fait désirer jusque dans les lieux habituels de sa commercialisation. Le 21h30 tente de défaire le nœud du précieux tissu voise. Voilà pour les titres du journal. Madame, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Ascension du mont Cameroun à Boya, Godlove Gabsy-Bioum a été le plus rapide, le plus endurant, le plus fort chez les messieurs. Avec un chrono de 4h35, tandis que chez les dames, Tata Karine a remis ça. Elle est arrivée en tête comme pour les deux dernières éditions de la course de l'espoir. La remise des trophées s'est déroulée dans une ambiance belle en bon enfant, une cérémonie présidée par le ministre des Sports et de l'éducation physique. Le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, résultat étant fort avec Germain Noël Essengé. Godlove, le dieu d'amour, a très bien porté son pénom ce samedi. L'office d'Undongamantum, dans le nord-ouest, a mis à profit ses qualités de grimpeur pour faire la différence. La course a été métisé parce qu'il est arrivé au sommet, en premier lieu. Le premier qui arrive au sommet, il se retrouve avec une prime. Donc voilà qu'il arrive à l'arrivée en premier lieu. La stratégie de la fédération consistait à contrer les Kenyans, équipe redoutable sur les côtes. Il est attendu parce que pour quelqu'un qui a remporté, pour moi cette édition de plusieurs fois, nous quand nous avons fait nos estimations, on avait un quartier. Dans notre trio, on les avait comme nos manteaux. Parce que vous savez, le Kenyans qui arrivait en 6ème position, on avait 6h pour nous. Donc ce n'est pas une surprise. Chez les dames, Tata Karine rampile. Une troisième victoire d'affilée avec à la clé la tombée du Kournou de l'année dernière, qui chute de 2 minutes de moins, soit 5h24. La montagne, fidèle à sa tradition, a reconnu le sien, comme pour dire que nul lent ici s'il n'est jouet maître. Et cela a été fêté avec la chanson de l'heure. Les vainqueurs de la course de l'espoir sont connus. Cette 25e édition de l'ascension du Mont Cameroun s'achève avec la victoire de Godlove Gapsibium et Karine Tata, qui en sont donc les vainqueurs. Ils ont gravi les 4100 mètres d'altitude du Mont Cameroun avec brio devant plus de 500 concurrents. Performance et profil des vainqueurs avec notre reporter de CRTV Sud-Ouest, Stéphane Tala. Voici la championne de la 25e course de l'espoir dans la catégorie des seniors dames. A 22 ans, Karine Tata, grimpeuse de spécialité avec une morphologie qui favorise force et endurance, a ainsi scellé son 3e sacre d'affilée après 2018 et 2019. La natif du Nord-Ouest signa sa première participation à l'ascension du Mont Cameroun en 2009. Elle a réalisé un chrono de 5h24 minutes 14 secondes devant Wildred Kitane, élève en classe de Form 5 au lycée classique de Kumbo. Chez les seniors messieurs, le Mont Cameroun est resté reconnaissant envers les habitués du podium. Pour la 5e fois après 2012, 2013, 2015 et 2018, Gotlof Gapsibouine a occupé la plus haute marche. Originaire du département d'Undonga-Mantungono-Ouest, ce maçon de 32 ans est marié et père de 3 enfants. Avec un chrono de 4h35 minutes 50 secondes, le père de Prisca a été suivi par Simplice Dungue du Lébialem dans le sud-ouest et Elvis Sabinla qui fait son entrée dans la cour des grands. La participation remarquable de la jeunesse aura surtout permis aux nombreux spectateurs d'avoir une idée des futurs champions de cette course symbolique pour la région du sud-ouest et le Cameroun tout-antique. La 25e édition de l'ascension du Mont Cameroun était très courue avec de nombreuses attractions. Un jour de course, un jour de compétition internationale avec tout autour une effervescence et des curiosités, un événement à nul autre pareil. Les à côté avec Joseph Kouetamandé. Elles ne sont pas sorties pour courir, mais elles se sont appropriées la course. Les populations de la ville de Bouillard sont sorties en mars ce samedi pour acclamer les athlètes de cette 25e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Elles ont jalonné le parcours Bongo Square, Sopo, Bando Maguette jusqu'à l'esplanade du Molico Stadium. Un jour extraordinaire pour des férules du commerce lancés à la conquête des gros gosses. J'ai préparé la sauce avec un gneams et le tarot aussi. Normal pour récharger des batteries pendant le temps mort de la course. Mais non loin de ce restaurant de fortune, à 3 km de l'arrivée de l'épreuve, 4 poteaux électriques cèdent sous le coup de la vieillesse et imposent un rythme à la circulation. Seulement, l'incident n'occulte en rien le déroulement de l'épreuve et l'engouement des participants. Le show face à la tribune est inédit. Lorsque le nouveau maître du char des dieux s'annonce sur l'avenue, l'euphorie est indescriptible. Hors micro, plusieurs habitants de Bouillard témoignent que c'est l'une des meilleures éditions du Mont Cameroun depuis que l'événement existe. D'ailleurs, certains acteurs n'ont pas laissé filer l'occasion pour garder des souvenirs. Une réussite globale grâce au personnel chargé de la sécurité, de la santé et ceux des autres commissions. Somme toute, un engagement commun qui a fait de cette course l'espoir, une réussite totale. Les victoires, les noms, les beaux moments du football inscrits en lettres d'or dans un livre. Le livre d'or du football camerounais. L'ouvrage de 263 pages, divisé en 15 chapitres, est préfacé par la plume du premier sportif camerounais, le président Paul Biya. La cérémonie de dédicace a eu lieu hier vendredi après-midi au Hilton Hôtel de Yaoundé par le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. C'était en présence de nombreuses gloires du football. William Badier nous en dit plus. C'est une grande première dans l'histoire du football et du livre au Cameroun qu'un ouvrage soit préfacé par la plume captivante et incisive de Paul Biya, le premier sportif camerounais et président de la République. Le livre d'or du football camerounais, puisqu'il s'agit de lui, est un ouvrage de 263 pages, partitionné en 15 chapitres. À la manœuvre de ce travail de mémoire, la Société de presse et d'édition du Cameroun. Le président de la République en personne est signé la préface de ce livre d'or. C'est tout dire. Mais je pense aussi que ce livre d'or est un dommage à nos lions et nos tables. Véritable encyclopédie du football camerounais, l'ouvrage dont la dédicace porte la signature du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, est rendu public quelques jours seulement après le tirage au sort du chan qui se déroulera en terre camerounaise dans les toutes prochaines semaines. Ce livre vise à immortaliser cette symbolique, le fait que pour les camerounais, les lions indomptables ont joué un rôle majeur dans le rayonnement du Cameroun. En vente à la Sopécam, l'ouvrage publié dans les deux langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français pour les rappeler, coûte 50 000 francs pour la version luxe et 25 000 francs pour la version standard. Le livre d'or du football camerounais est un ouvrage à lire, à faire lire et à conserver dans les rayons de nos bibliothèques. Le tissu économique dans la région du sud-ouest reprend du poil de la bête. C'est le cas avec l'entreprise agro-industrielle Pamol qui était presque à l'arrêt. L'usine revit grâce à un plan de restructuration préconisé par le chef de l'État. Le président Paul Biya a ainsi donné son accord pour une importante assistance financière à cette entreprise. Et aujourd'hui, l'usine a recommencé à acheter les récoltes des petits producteurs. Allons voir tout cela avec Joseph Clément Omba. Considéré comme un des poumons économiques de la région du sud-ouest et principalement du département d'Indiane, l'entreprise agro-industrielle Pamol aura payé un lot de tribut à la crise sociopolitique qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016. Sa capacité de production a été quasiment réduite en ayant par les groupes séparatistes. Cette crise a provoqué des sérieux dommages à Pamol. Nous avons perdu des tracteurs, nous avons perdu des cagaisons d'huile et beaucoup de caoutchouc. Dans les plantations de l'Obé, notre usine a été détruite. Lors du grand dialogue national, un plan de reconstruction du sud-ouest est proposé et accepté par le chef de l'État, Paul Biya. Déjà mis en œuvre sur l'instruction présidentielle, le plan de reconstruction de Pamol porte déjà des fruits. Selon le directeur général de Pamol, le chef de l'État, Paul Biya, a prêté une oreille attentive aux graves difficultés de cette entreprise névralgique. Aussi a-t-il marqué son accord pour la reconstruction de Pamol. Dans ce package, 8 milliards et demi de francs CFA sont destinés à la construction d'une nouvelle usine de production d'huile de palme à Moundéba. 1 milliard pour un projet de palmeray à Bacassi. Puis 12 milliards d'exonération d'impôts et taxes et d'annulation de la dette vis-à-vis de la CNPS. Un ensemble de mesures de restructuration pour remettre Pamol à flot et lui faire retrouver son rôle de moteur économique d'Indiane. Du côté des petits producteurs, après le mauvais temps, le printemps est revenu. Ils ont retrouvé le sourire avec l'achat de leur production. Il y a quelques mois, Pamol a repris et a essuyé nos lames. Nous avons revu Pamol dans notre zone. Nous avons recommencé à produire et nos produits ont été achetés. Nous prions que le gouvernement continue à soutenir Pamol. C'est le poumon économique du département d'Indiane. C'est grâce à elle que nous envoyons nos enfants à l'école, tout ici, tout autour de Pamol. Je crois que Pamol revit et ils ont recommencé à acheter nos produits. Autre signe de la sollicitude présidentielle, des campagnes gratuites de soins de santé destinées aux populations. Le président Biya a également édicté d'autres mesures pour la paix. Les populations ont écouté l'appel du chef de l'État. Beaucoup de jeunes qui étaient en Brousse ont déposé les armes. Il n'y a qu'à voir le nombre de jeunes qui ont intégré le centre de désarmement de Biya. La décision prise par le chef de l'État, Paul Biya, d'accorder une assistance financière à Pamol, redon du bon môquer économique du département d'Indiane dans la région du sud-ouest. La sollicitude présidentielle exprimée sur un autre terrain. Parlons maintenant des primes pour récompenser l'excellence académique. Le chef de l'État reste fidèle à sa promesse. L'université de Douala a ouvert ce banquet auquel seuls les meilleurs sont conviés. Ce sont 11 250 étudiants qui passent déjà à la caisse. Quelques 600 millions de francs CFA leur sont destinés. Plus de précisions avec Abouba Karabo de CRTV Littoral. Jour de récolte et de paye à l'université de Douala. L'argent n'attend pas. Les meilleurs étudiants sont sortis de bonne heure pour rejoindre les rangs des retenues. Le doux fruit d'un travail acharné se chiffre à 50 000 francs CFA, primes d'excellence du président de la République. Tout à la fois symbolique et pratique, cette somme, comme l'initiative, fait des heureux et des comblés. La prime de monsieur le président de la République en excellence pour bien vraiment interroge de couragement. Je suis en master 2. Je veux vous dire que cette prime m'a permis de financer la plupart de mes études après mon bac. Je profite de cet argent pour pouvoir accompagner mes parents pour le reste de l'année académique. Ce sont 11 250 meilleurs étudiants de l'université de Douala qui ont ainsi validé cette unité de valeur inscrite au programme de valorisation de la jeunesse du chef de l'État. En leur octroyant la prime, le président de la République reconnaît qu'ils sont parmi les meilleurs. En leur octroyant la prime, le président de la République leur passe un message, celui de courage. L'université de Douala et son enveloppe à près de 600 millions de francs CFA ouvrent de fortes belles manières globales des récompenses académiques de l'année 2017-2018. Des récompenses qui pourraient faire de jaloux, mais qui surtout sont de nature à stimuler l'effort, qualité nécessaire pour une jeunesse positionnée, pour la relève. L'Assemblée des fidèles catholiques de Bamenda a un nouveau berger. Le nouvel archevêque métropolitain de Bamenda, nommé le 30 décembre dernier par le pape François, a pris fonction ce samedi. Mgr Andriou Fouanian Kea a été installé à la cathédrale Saint-Joseph de Big Mancon en présence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, représentant personnel du président de la République. Le récit d'une cérémonie sobre et émouvante avec Sèvrin Allé-Gambélé. La cathédrale Saint-Joseph de Bamenda a fait l'expérience de la succession apostolique du beau monde au passage de témoins entre Mgr Conelus Fontemessua, qui du fait de l'âge a renoncé à sa charge épiscopale, et Mgr Andriou Kea. Une manifestation emplie de joie, colorée par la présence d'un nombre impressionnant d'hommes d'église, évêques, prêtres et religieuses, l'élite administrative et politique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, autour du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, représentant personnel du président de la République à cette célébration. Une messe pontificale de prise de possession du diocèse, dans la pure tradition de l'église catholique, s'articulant autour des prises de paroles successives, des invitations à la réflexion, à l'humilité et à l'humanité. Peu avant, la présentation de la bulle, l'acte de nomination du pape François, le propos du non-s apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, est allé dans le sens de l'intervention d'orientation du ministère, attentivement suivie par l'Assemblée des fidèles. Comme vous savez, nous avons cette situation de crise. Je suis venu ici pour prier pour la paix, que la paix revienne à Bamenda, que nous pouvons vivre comme les gens qui aiment prier que la paix du Seigneur descende dans notre province ecclésiastique de Bamenda et dans toutes les régions du Cameroun. Toutes proportions gardées, le peuple de Dieu ici, parents, amis, notables traditionnels, tout ce monde a manifesté un élan de générosité à l'égard de l'archevêque, face à la nouvelle charge pastorale. La session permanente du Conseil national de la communication s'est achevée à Yaoundé. Cette plénière se tient au lendemain du double scrutin du 9 février dernier. Et comme à chaque déploiement électoral des médias, le Conseil national de la communication en observateur et arbitre du champ médiatique évalue la participation des acteurs du secteur média. Écoutons quelques observations évoquées ici par Peter Issoka, le président du Conseil national de la communication. Il est au micro de Barbara Padjama. Certaines choses que nous avons constatées, et d'abord, il y a un problème, c'est que beaucoup de médias ne connaissent même pas les lois. Donc, nous allons organiser des séminaires pour essayer d'éduquer les médias sur ça. Nous allons faire des propositions et que les médias et les dirigeants des médias essaient de se renseigner sur certaines de ces lois et propositions que nous allons faire. Nous avons aussi parlé des radios communautaires. Certaines radios communautaires ont pris la liberté de devenir les radios politiques. C'est ça qu'ils ne doivent pas, ils ne devaient pas faire. La journée internationale de la femme arrive à grands pas et toutes les femmes sont unanimes ou presque. Pas un 8 mars sans son pagne. Mais le précieux sésame, le précieux sésame se fait rare. Les étals sont vides dans les différents points de vente et la demande toujours aussi forte. Le principal distributeur annonce un retour à la normale bientôt. En attendant, des astuces existent pour se le procurer. Les stratégies utilisées par les clients pour obtenir le pagne du 8 mars, c'est dans cette enquête de Martine Wellingé. La presse écrite en a fait ses gros titres. Les réseaux sociaux ont pris le relais. Le pagne du 8 mars se fait rare. On m'a demandé de revenir demain et moi je suis en train de voyager. Je dois me rendre à Konolinga. Il n'y en a pas assez puisque les gens de Konolinga prennent ici à Yaoundé pour vendre là-bas. Je n'ai pas pu avoir le pagne, mais étant donné qu'ils aient fait des promesses aux gens au niveau du village, je ne sais pas comment on fait, même mon épouse en question à tant que ça. Jamais les étals des points de vente n'ont été aussi vides. Les cinq points de distribution à Yaoundé attendent l'ivraison. En général, nous recevons le pagne à 8 heures. Et à partir de 10h30-11h, le pagne n'est plus disponible à cause de la forte affluence que nous observons depuis le lancement de la distribution du pagne du 8 mars. Certains participent à créer la pénurie pour faire prospérer le marché noir. Pendant le 8 mars, les quincaillers arrêtent leur activité de quincaillerie. Tout le monde se verse dans le 8 mars. Les vendeurs de téléphone ne vendent plus le téléphone. Ils font le 8 mars parce que nous vendons un pagne par personne. Il y a des familles qui mettent 10 enfants dans les rangs. Et vous imaginez, si une famille met 10 enfants, ça dit que c'est un pagne par enfant et une seule personne se retrouve avec 10 pagnes. Heureusement, le retour à la normale est imminent, rassure-t-on ici. Nous rassurons tous nos consommateurs. À partir de demain, nous allons travailler non-stop jusqu'au 8 mars. Nous sommes sûrs qu'au soir du 8 mars, toutes les femmes du Cameroun, toutes les femmes de Yaoundé auront défilé avec leur pagne du 8 mars. Mais ces assurances ont du mal à convaincre une clientèle de plus en plus irritée face à l'imminence de l'événement. La journée internationale de la femme, édition 2020. Et en prélude à la journée internationale de la femme, le réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud initie les femmes à l'auto-emploi. Ce réseau a organisé cette semaine une session de formation, objectif d'autonomiser les femmes et les outiller davantage dans les activités génératrices de revenus. Plus de détails, Michel Renaud-Owandia. Les femmes ont un potentiel important dans la production des richesses. La 9e édition des rencontres du réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud, tenue à Yaoundé, a donné l'occasion aux membres du dit réseau de former leurs consœurs dans les questions liées à la création d'emplois, avec au passage des exposés de nombreux experts. Merci au gouvernement camerounais, merci à mon pays qui porte ce projet RFENS, le réseau des femmes entrepreneurs Nord-Sud. Et mon souhait, mon objectif a toujours été de créer ce lien entre l'Occident et l'Afrique, donc notamment Bordeaux, ville dans laquelle je réside, et mon pays, le Cameroun. À travers l'appui du ministère des petits témoins des entreprises, les membres de ce réseau ont exposé leur savoir-faire meublé par la dégustation des produits made in Cameroun. Je sais que nos femmes sont capables de beaucoup de choses, mais chaque jour j'ai l'impression que je découvre des choses nouvelles. La femme qui reste à la maison et qui ne fait rien, à la limite, n'existe plus à notre siècle. Tous les domiciles sont des entreprises artisanales. Cette initiative rentre en droite ligne des préoccupations du gouvernement de la République dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Le programme de financement de l'État, présenté à la communauté des investisseurs de la capitale économique Douala, le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, encourage le partenariat qui lie l'État aux investisseurs. Une séance de travail a réuni cette semaine les deux parties et des prix ont été remis au meilleur. Marie-Yvonne Dongo de CRTV Littoral nous en dit plus. En dix années, le Cameroun a mobilisé près de 2 milliards de francs CFA pour faire face aux problèmes de trésorerie de l'État et pour financer certains projets d'investissement. La somme est lourde et pourrait faire penser à un surendettement, mais non. Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, a rassuré l'assistance. Les critères de convergence des États de la SEMAC fixent le plafond de la dette publique des États à 70% du PIB. Et le Cameroun, lui, a une dette globale de 8 500 milliards de francs CFA, équivalent à 38% du PIB. Pour la deuxième phase de sa vision de l'émergence à l'horizon 2035, le chef de l'État a prescrit plusieurs projets à réaliser sur la période allant de 2020 à 2030. Pour ce faire, la nouvelle loi de finances prévoit 330 milliards de francs CFA, dont les deux quarts serviront à l'achèvement des projets stratégiques. Les cadres sont donc redistribués. Les projets sont multiples et nécessitent plusieurs ressources. La stratégie à adopter de l'avis des experts qui se sont exprimés tour à tour est de recourir au financement extérieur et intérieur. Pour le financement intérieur, le ministre des Finances est réjoui de la proactivité des spécialistes en valeur du Trésor SVT qui sont déjà allés à la rencontre des créanciers pour leur proposer les opportunités qu'offrent les titres publics. Pour leurs actions dans le financement de l'État, le ministère des Finances a récompensé les meilleurs SVT qui se sont démarqués au cours de l'année budgétaire. Sur 20 banques, 14 ont rempli tous les critères de participation. Et le top 5 a été récompensé au cours de cette session d'échange. Stimuler la productivité des ménages. Le projet Filets sociaux voudrait faire reculer la pauvreté dans les communes ciblées pour la nouvelle phase. Une équipe conduite par le coordonnateur du DIP projet vient d'effectuer une descente sur le terrain à l'effet d'évaluer le chemin parcouru. Plus de précisions dans ce reportage de Claver, Pascal Dangadessiartivino-Ragawa. Dans les communes de Barndake, Touroua, Madinring, Touboro, Ciblé, cette nouvelle phase du projet Filets sociaux permettra d'intensifier la lutte contre l'extrême pauvreté à travers la stimulation de la productivité des ménages. Pour la région du Nord, nous aurons trois types de programmes. Le transfert monétaire ordinaire, le transfert monétaire d'urgence et puis les travaux publics à haute intensité de main d'oeuvre qui vont bénéficier à 7000 ménages. En évaluant le chemin parcouru dans la mise en oeuvre du projet au cours des échanges avec le gouverneur de la région du Nord, une constance se dégage. Le projet Filets sociaux impacte significativement les ménages bénéficiaires dans le Nord. On sensibilise les ménages à utiliser l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, leurs malades à l'hôpital, se nourrissent, faire des petites économies pour réaliser les activités d'épanouissement économique. Depuis le lancement dans la région du Nord, nous observons véritablement un changement dans le recul en matière de pauvreté et en matière d'encadrement familial. Parce que ce qui est important, l'objectif du projet étant non seulement de faire reculer la pauvreté, mais surtout et surtout de donner à la cellule familiale les moyens de subsistance. Jusqu'en 2022, les financements additionnels de la Banque mondiale d'environ 35 milliards de francs CFA, le gouvernement camerounais 13 milliards et l'Agence française de développement 13 milliards permettront de réduire drastiquement la pauvreté dans 200 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. Reparlons ce soir de la Journée internationale des langues maternelles, célébrée hier, pour dire que l'apprentissage des langues maternelles se fait dès la cellule familiale, mais sa vulgarisation est possible à travers des programmes scolaires. Au Collège Vogt de Yaoundé, des activités ont été organisées à l'occasion de cette journée, des activités qui ont permis aux élèves de s'exprimer dans leur propre langue maternelle. Allons revivre tout cela dans ce reportage de Stéphane Zembomor. Collège François-Xavier-Vorte, ce vendredi matin, les langues maternelles sont à l'honneur. On lit à toute table Eva Maria, pas un secours ici, bienbé. En premier, j'ai dit on lit à ce qui veut dire bonjour à ma langue maternelle, puis j'ai dit tout ça, c'est ce qui veut dire je m'appelle. Ensuite, j'ai dit même fait ce qui veut dire j'aime manger. Comme un effet de mot dans cette journée, chacun des élèves est soucié de dire un mot en sa langue maternelle. Pour susciter davantage l'intérêt des apprenants, les responsables ici ont mis sur pied les coûts fréquents de langue maternelle avec provision de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. On enseigne déjà les langues culturelles nationales au Collège Vogt. Cette diversité linguistique peut constituer un atout pour le développement de notre pays. Autre innovation durant cette journée, tous les élèves participent au cours en tenue traditionnelle pour magnifier le riche patrimoine culturel et artistique du Cameroun. La cérémonie qui coïncidait avec la fin du séjour d'une délégation de partenaires français au Collège Vogt a aussi permis de célébrer en musique la journée. La prochaine campagne agricole promet de bons rendements dans le département du Konki, région de l'Ouest Cameroun. Le parlementaire Albert Wynchon a remis d'importantes quantités d'engrais aux GIC et associations d'agriculteurs de Bayangam, de Ndengdeng et de Pétébanjoun. Les détails avec Laurent Chissoube de CRTV Ouest. Journée marathon, un moment qui semble indiqué pour outiller les agriculteurs du Konki. L'honorable Albert Wynchon, soucié de la productivité agricole, est venu en aide aux siens avec des engrais organiques. Plus de 3500 sacs distribués aux GIC et associations d'agriculteurs. Son périple, il l'a démarré en matinée par l'arrondissement de Bayangam. Dans son paquet, 300 sacs de fuyantes remis à chaque groupe. Un geste altruiste qu'il va dupliquer par la suite auprès des populations de Ndengdeng et de Pétébanjoun. Nous implorons l'éternel de lui donner encore davantage de force pour qu'il continue de soutenir les femmes afin que nous soyons des pionnières dans le domaine de l'agriculture dans la région de l'Ouest. Le voyage ne s'arrête pas là. L'élu du peuple va opter dans l'après-midi pour une distribution porte à porte dans plus de 10 groupements de sa circonscription électorale. En cultivant, nous mangeons nous-mêmes, nous nourrissons nos familles et puis le surplus est vendu. À chaque arrêt, Albert Künche leur a expliqué la nécessité de valoriser l'activité agricole et l'intérêt que le président de la République accorde à ce secteur. Discours renchéri et salué aussitôt par l'autorité administrative. Le département du Conquis, vu sous cet angle, entend faire de bons résultats lors de la prochaine campagne agricole. Un travail bien fait mérite récompense et l'entreprise Isakam s'engage résolument à passer des paroles à l'acte. Le meilleur employé de l'entreprise pour la région de l'Ouest a été récompensé pour son engagement, son ardeur au travail et son sens de la discipline. Robert Nguéyo Yapa a reçu son prix de main du directeur régional d'Isakam de l'Ouest. Jean Armstrong, reportage. C'est lui le meilleur agent 2019 de l'agence Isakam Bafoussam. Ses collègues qui l'ont élu après vote reconnaissent son mérite. C'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est un gars discipliné. Quand vous êtes avec lui, il vous amène à faire comme lui. Sur le terrain du combat contre la saleté, Norbert Nguéyo Yapa s'est distingué depuis plusieurs années. Les populations sont unanimes, c'est un employé exemplaire. Il est tellement exceptionnel que je manque de mots pour le qualifier. Ce qui fait en sorte que quand je vois son enthousiasme, sa volonté de travailler, sans que non, c'est un gars qualifié. L'élu de l'année 2019 de l'agence de la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun de Bafoussam a partagé avec ses collègues les clés de son succès. J'appelle mes collègues de multiplier les efforts et de respecter notre charte de valeur. Puisque sans ça, en entreprise, tu n'es rien. Si tu dois partir un jour, que tu partes avec la tête haute et de servir d'exemple aux autres. Lors de cette édition de désignation des meilleurs agents, les innovations ont été l'élargissement des distinctions annuelles aux autres services et corps de métier. Trois autres employés d'ISACAM, dont celui venant des communes de Bangante et Bangu, sont montés ainsi sur le podium. La cérémonie de l'excellence a donné l'occasion à la hiérarchie de l'entreprise de Bafoussam de réaffirmer cette promesse faite aux populations qui est l'élimination totale des déchets dans leur environnement. Nous sommes une entreprise d'une expérience de 50 ans dont nous avons l'expérience, nous avons la maîtrise de notre savoir-faire dont les populations seront servies de la plus belle des manières. À travers son personnel formé, qualifié et motivé, ISACAM continuera logiquement à collecter et à traiter avec efficacité les déchets dans nos cités pour le bonheur des populations. Le Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale, FUGEPAC et le Conseil africain et Malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, sont désormais liés. L'accord de partenariat a été signé à Ouagadougou au Burkina Faso ce samedi entre le président exécutif du FUGEPAC, Armand-Claude Abanda, et le secrétaire général du CAMES, Bertrand Mbatt-Guy. C'est donc bien parti pour la promotion commune des destinations pour les études supérieures en zone SEMAC et la mutualisation des offres académiques. L'agréable a été joint à l'utile avec la présentation des voeux au secrétaire général du CAMES. Le CAMES qui prendra part aux travaux du FUGEPAC prévus en mai prochain au Congo-Brasaville. Nous y reviendrons. Dans les rayons, on s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Nathanael Noël Owono-Zambo intitulé « Cameroun, le défi de l'unité nationale ». L'auteur fait un diagnostic sans complaisance des mots qui freinent l'évolution du Cameroun et appelle à renforcer l'éducation des jeunes. Le livre de la semaine est présenté par Stéphane Zumbomo. Point de développement dans l'anarchie et le désordre. Et pour tout pays qui entend se développer, il faut sans cesse agir dans le sens de la consolidation de l'unité nationale dans un contexte multi-ethnique, multi-linguistique et multi-partiste. C'est le point de vue que défend Mordicus Nathanael Noël Owono-Zambo, auteur de cet ouvrage. L'ouvrage que nous mettons à la disposition du public est une réflexion autour des conditions de possibilité d'une république exemplaire où le vivre ensemble n'est pas simplement une coexistence entre les Camerounais de tout bord, mais une volonté de construire un avenir commun, heureux, prospère et harmonieux. L'OTA fait un diagnostic de la situation sociale pour se rendre compte que les mots qui minent la société camerounaise, corruption, inertie et vol, fragilisent les efforts de développement consentis par le gouvernement. Il faut inverser la tendance. Il préconise pour cela l'éducation des plus jeunes. Une éducation de qualité qui mettra un point de neige sur les défis à relever. Le Cameroun émergent doit nécessairement s'adoucer sur une jeunesse elle-même émergente du point de vue intellectuel, du point de vue de savoir. Telle est pour nous la responsabilité de l'école aujourd'hui. Ces défis ne peuvent être relevés que par les Camerounais eux-mêmes à travers une mobilisation éthique et patriotique conséquente. Écrit dans un style simple et accessible à tous, l'ouvrage du docteur-chercheur et ancien de philosophie à l'université de Yaoundé 1 entend susciter des actions communes propices à consolider l'unité nationale du Cameroun. La rédaction TV de la Cameroun Radio Télévision était en fête hier. Vendredi, un moment de communion, de détente, de joie, de partage et de bonne humeur qui a permis à ces hommes et femmes de médias, journalistes, techniciens, technico-artistiques et leurs responsables de sortir de leur cadre habituel de travail pour se lâcher. Le directeur général de la CRTV a salué cette initiative. Sans écouleur avec Laurence Ocalia. C'est au soir où les journalistes sentent l'information. La direction des rédactions TV de la CRTV a usé de son micro et de sa caméra pour s'amuser. Décompressée après une longue année de travail sans répit. L'année était elle-même riche en événements déjà. L'année 2019, le grand dialogue national, la situation toujours prégnante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la situation sécuritaire dans l'extrême nord. La canne 2019, elle était donc importante pour nous. Et c'est d'ailleurs une tradition de nous arrêter un moment, de sortir des salles de rédaction et, comme on dit, de nous donner le temps de souffler. S'amuser, c'était une injonction du directeur général. Et comme toujours, ses collaborateurs ont été au-delà de ses attentes. Si certains ont des talents de chanteur, D'autres ont le rythme dans la peau, ou presque. Vaut mieux en rire, effectivement, ou simplement occuper le shabbat, jusqu'à l'arrivée de Duxaga dans la cité. Je suis passée, et quand on par là, nous sommes arrivés, on nous apporte à l'eau de mon cœur. C'est plus des coups de rein par-ci et par-là qui étaient perceptibles. Péter le champagne pour atteindre un autre niveau de production d'informations et rester parmi les meilleurs. Voilà le souhait pour cette année 2020 à la direction des rédactions TV. Avant de nous quitter ce communiqué, le président du Conseil constitutionnel porte à la connaissance du public et des partis intéressés que l'audience du contentieux, suscitée par l'élection des députés du 9 février 2020, s'ouvrira le lundi 24 février 2020 à 11h, à la salle d'audience du 10 conseils 6 au palais des congrès de Yaoundé, communiqué signé du président Clément Atangana. Ainsi va le Cameroun ce soir, Madame, Messieurs, c'est la fin du 20h30, ce samedi, préparé avec la collaboration de Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Georges, Marcel Messilla et Gilbert Ongenim. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada